Bonjour, je voudrais vous expliquer maintenant comment on peut retrouver un arrêt de la cour de cassation. Donc j'ai pris l'exemple suivant, un arrêt de 2000, qui est publié au bulletin de la cour de cassation et qui est référencé par un numéro de pourvoi. Souvent il y a juste numéro et ce numéro derrière, parfois il est indiqué que c'est le numéro de pourvoi, mais un numéro de pourvoi se compose toujours de la même manière. Les deux premiers chiffres correspondent à l'année d'enregistrement du pourvoi. Les deux chiffres suivants correspondent à une terminologie interne de la cour de cassation qui permet de répartir les pourvois dans les différentes chambres. Et les trois derniers numéros correspondent au nombre de pourvois qui avait été fait juste avant celui-ci. Donc ça c'est le 572e pourvoi qui avait été enregistré cette année-là. Donc le numéro de pourvoi, c'est ce qui va nous permettre de retrouver l'arrêt de la cour de cassation. Donc je copie ce numéro de pourvoi. Je vais ensuite sur l'égifrance. Donc sur l'égifrance, je vais donc arriver sur le service public de l'accès aux droits de l'égifrance. Et je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Donc ici, vous avez accès à la jurisprudence. Donc la jurisprudence constitutionnelle, c'est celle du conseil constitutionnel. Administrative, c'est celle du conseil d'état et des cours administratives. Et la jurisprudence judiciaire, c'est celle de la cour de cassation, des cours d'appel et des différents tribunaux. Donc je clique sur jurisprudence judiciaire. Et là, par exemple, vous voyez numéro de l'affaire, je peux mettre le numéro du pourvoi. Et si je mets entrer, rechercher, je tombe automatiquement sur l'arrêt en question que je peux ouvrir dans un nouvel onglet. Et là, vous voyez l'arrêt qui apparaît devant vous. Voilà l'arrêt en intégralité. Il y a une autre manière de le faire, c'est de faire une recherche experte dans la jurisprudence judiciaire. C'est ce lien que vous trouvez ici. Donc là, si vous allez en recherche experte, vous tombez sur un formulaire qui est beaucoup plus détaillé. D'accord ? Dans lequel vous pouvez toujours renseigner le numéro de pourvoi. Et si je fais ça, je vais obtenir un résultat. Le résultat tout à l'heure, je peux ouvrir dans un nouvel onglet. Ou alors, et c'est ça qui est intéressant dans ce formulaire ici, c'est que vous pouvez donc préciser que c'est une décision de la Cour de cassation. Et vous voyez, là, il y a le petit indicatif numéro du bulletin. Or, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait le numéro du bulletin, qui est le numéro 437. Donc, je peux rentrer le numéro du bulletin ici, rentrer l'année, année 2000, faire ma recherche, lancer ma recherche. Et là, je tombe sur l'arrêt de la Chambre sociale. Si vous faites une recherche comme celle-ci, avec décision de la Cour de cassation, numéro du bulletin et année, vous pouvez tomber sur, parfois, un arrêt de la première chambre civile, deuxième chambre civile, troisième chambre civile, commerciale. Si, en fait, la même année, il y a plusieurs arrêts des différentes chambres qui ont été rendus avec le même numéro. Donc là, dans ce cas-là, il faut juste choisir celui de la chambre qui vous intéresse. Nous, en l'occurrence, il s'agissait de la chambre sociale de la Cour de cassation. Voilà. Donc, à partir de maintenant, vous savez exactement comment retrouver un arrêt de la Cour de cassation à partir de son numéro de pourvoi, qui est donc le numéro ici, ou à partir de son numéro de bulletin. Je vous remercie. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada